Il est important de louer Dieu, de remercier Dieu pour ses dons, de magnifier Dieu parce qu'il est Dieu. Il n'en reste pas moins que, de prime abord, la prière de louange peut sembler difficile, étrange, comment rentrer dedans. Ce n'est même pas de l'ingratitude, au sens où on ne verrait pas toutes les choses si belles que Dieu fait dans notre vie chaque jour. Mais plutôt, cela tiendrait à la difficulté de les exprimer. On veut bien louer Dieu, mais on se retrouve comme un enfant maladroit, timide, à qui on dit « remercie le monsieur » et le gamin qui fait « merci », il ne sait pas quoi dire, il ne sait pas comment se tenir, il ne connaît pas le protocole de politesse. La question se pose donc, dans un premier temps, comment faire pour que la prière de louange soit simple et naturelle. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Si un enfant peut être intimidé devant un adulte, combien plus un homme devant Dieu ? Comment on fait pour se tenir devant Dieu ? Comment on fait pour lui adresser la parole et lui dire merci ? En vérité, il n'y a que Dieu qui parle bien de Dieu, il n'y a que Dieu qui sache parler à Dieu. Le fond de la démarche est d'abord une soumission à l'Esprit-Saint, c'est lui qui chante les louanges de Dieu. Ensuite, quand on parle à quelqu'un qu'on ne connaît pas, on commence d'abord par se soucier de la langue qui est la sienne. Dans quelle langue dois-je lui parler ? Quelle est la langue de Dieu ? C'est la langue de l'amour, c'est entendu, mais plus précisément. Effectivement, le plus simple est d'allier les deux, l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu, le souffle et le Verbe. Or, la parole de Dieu, en particulier dans le livre des psaumes, est riche de louanges qu'on peut adresser à Dieu. Et c'est d'ailleurs ce que l'Église nous demande chaque jour dans la liturgie des heures. Quelles que soient les circonstances de la vie, il existe un psaume qui nous permet de dire très exactement ce qui habite notre cœur, au-delà même de ce dont nous avons conscience à propos de nous-mêmes et de notre propre sincérité. Le psaume nous permet de parler en vérité à Dieu. Alors on résistera peut-être en objectant qu'il faut déjà avoir assidûment fréquenté le livre des psaumes pour trouver celui qui correspond à l'état d'âme, à la circonstance que l'on voudrait célébrer. Ce n'est pas faux, mais ça n'est probablement pas indépassable. Il faut simplement avoir en tête que toute langue a quelque chose d'impitoyable, quelque chose qui ne se négocie pas. Vous voulez apprendre l'allemand, il vous faudra apprendre le vocabulaire allemand et la grammaire allemande. Quelle que soit la langue, il y a un effort, un effort d'apprentissage, un effort de mémorisation. Qui n'a pas souffert devant la liste interminable des verbes irréguliers de la langue anglaise ? Et la langue ne nous donne pas le choix. Il faut s'y mettre, il faut l'apprendre. Il y a donc, quand on débute, un effort à faire, un effort à fournir, notamment un effort de mémoire. Je ne dis pas qu'il faut apprendre le psautier par cœur, mais il ne reste néanmoins qu'un effort de mémorisation, lié à un effort d'attention, quand chaque jour l'Église nous propose des psaumes. C'est d'abord le lieu pour les découvrir, pour les habiter, et petit à petit pour les mémoriser. Certains voudront faire un effort plus grand et, formellement, apprendre le psaume. Pourquoi pas ? Que l'on choisisse la méthode douce dans la longueur, dans le temps, ou qu'on s'y mette une fois pour toutes, c'est comme on voudra. Il reste que cet effort portera du fruit, c'est-à-dire sera fécond dans notre cœur. Car habitant notre mémoire, cette langue de l'amour se révélera être une langue vivante. Vivante. Vivante parce qu'elle nous donne la possibilité de nous exprimer en vérité, en toute justice, et donc on laisse à cette parole qui fait ce qu'elle annonce, la possibilité de transformer nos cœurs et de porter du fruit dans nos vies. Mais aussi, on se rend compte que c'est une langue vivante, c'est-à-dire qu'on devient capable de la parler, on devient capable de créativité. Et voilà que dans toutes les circonstances où nous avons à louer Dieu, des versets surgissent à nos lèvres, des versets appropriés, des versets bien choisis par l'Esprit, qui nous donnent la joie de nous tourner vers le ciel pour rendre grâce à Dieu. Et on peut se rendre compte de cela chez tous les auteurs spirituels, que ce soit les pères de l'Église, que ce soit des poètes contemporains, on peut penser à Marie-Noël par exemple, des gens qui ont du talent littéraire pour composer des œuvres et des poèmes. Eh bien, en les lisant, en les fréquentant, on se rend compte à quel point la parole de Dieu les habite, à quel point leur mémoire emplie de la parole de Dieu leur donne une liberté et une créativité. Donc, si nous ne voulons pas rester à l'état de l'enfant emprunté, dont le timide merci se fait à peine entendre, et si nous voulons chanter à pleine voix les louanges de Dieu, invoquons l'Esprit, l'Esprit qui dit merci, et investissons dans l'apprentissage de cette langue vivante qu'est la parole de Dieu, elle qui agit par sa propre puissance en réalisant ce que nous annonçons, ce que nous proclamons par elle, elle qui nous permet de nous reconnaître, de reconnaître notre identité profonde et de l'exprimer avec justesse. À l'exemple de la Vierge Marie dans le grand cantique du Magnificat, qui n'est qu'un tissu de versets de la parole de Dieu, choisi par la grâce du Saint-Esprit, et qui permet tout autant à la Vierge Marie de louer le Seigneur qui fit pour elle des merveilles, et de dévoiler son originalité, sa personnalité profonde, car la parole de Dieu n'est pas un discours générique, uniforme, un prêt-à-porter du Verbe, mais l'expression intime de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous personnellement. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.